A la requête du parquet de Namur, la police nous demande de diffuser l'avis suivant. Le 14 novembre 2016, à 22h20, une extorsion a été commise au magasin Sunset situé rue du Tram à Velen. Deux individus, l'auteur 1 et l'auteur 2, se présentent à l'entrée du commerce, la tête recouverte par une capuche. L'employé explique par geste qu'ils doivent d'abord enlever leur capuche pour ouvrir la porte. Le premier s'exécute et l'employé ouvre. Les auteurs 1 et 2 s'approchent de l'employé tout en se recouvrant le visage. Arrivé à sa hauteur, ils exigent l'argent de la caisse. L'employé se sent menacé et remet les billets sur le comptoir. Les auteurs s'emparent de leur butin et quittent les lieux. Le 7 décembre 2016, à 22h45, au Sunset situé avenue Président Roosevelt à Tamin. Une employée se trouve seule derrière le comptoir lorsque deux individus, l'auteur 2 et l'auteur 3, entrent dans le commerce. Il réclame l'argent de la caisse, mais l'employé pense qu'il s'agit d'une blague et ne réagit pas. L'auteur 3 la rejoint alors derrière le comptoir. Effrayé, l'employé leur remet les billets et les auteurs 2 et 3 quittent les lieux. 13 jours plus tard, le 20 décembre 2016, à 23h20, c'est le même auteur numéro 3 qui agit seul cette fois-ci. Il entre dans le commerce et demande un paquet de cigarettes. Il fait rapidement le tour du comptoir et menace l'employé avec un couteau. Il s'empare des billets de la caisse et quitte les lieux calmement. L'auteur numéro 1 est de corpulence forte et athlétique. Il mesure approximativement 1m80. Au moment des faits, il était vêtu d'un souhait à capuche bleu foncé de marque Denny. L'auteur numéro 2 est également de corpulence forte. Il était vêtu d'un souhait à capuche rouge ou orange de marque Knife. L'auteur numéro 3 est âgé de 25 à 30 ans et mesure approximativement 1m75. Il est de corpulence forte. Il a le visage rond et les cheveux foncés coupés courts. Au moment des faits, il était vêtu d'un pantalon foncé et d'une veste noire. Si vous reconnaissez ces individus ou si vous avez des informations sur ces faits, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300. Sous-titrage Société Radio-Canada